On peut rappeler rapidement les résultats obtenus lorsqu'on étudie la trajectoire circulaire d'un corps autour d'un autre. On peut ici utiliser le principe fondamental de la dynamique pour écrire que somme des forces égale mA. On a ici uniquement la force centrale. On va écrire moins g m, la masse du corps attracteur, m, la masse du corps qui subit l'attraction de grand M. Sur la distance au carré qu'on va appeler ici R puisqu'on travaille en coordonnées polaires et la force centrale est dirigée suivant UR qui va être égale à l'accélération. L'accélération qui a donc deux composantes théoriquement. Une composante suivant UR qui s'écrit R.0-Rθ.² UR plus une composante suivante Uθ qui s'écrit 2R.θ. plus Rθ.0-Rθ. Étant donné que la force centrale est dirigée uniquement suivant le vecteur UR, l'accélération suivant Uθ est nulle. Nous avons également une trajectoire circulaire, donc un R qui est constant. Et on se retrouve ici avec une accélération dirigée suivant moins UR, ce que l'on appelle une accélération centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre de la trajectoire. On peut donc faire un petit schéma avec la trajectoire circulaire du point de masse m autour du point de masse M. L'accélération centripète dirigée vers le centre et donc la vitesse tangente à la trajectoire. Et on voit que cette vitesse est orthoradiale. On va pouvoir obtenir son expression. On va écrire M Rθ.² qui vaut Gm m sur R². On va enlever les masses. Nous avons que la vitesse orthoradiale s'écrit Rθ. Donc pour faire apparaître le θ.², on va écrire que V² c'est R²θ². Et donc Rθ² c'est égal à V² sur R, qui est égal à Gm sur R². Et celle-là nous donne la vitesse d'un point de masse m en trajectoire circulaire autour d'un point de masse M qui s'écrit Gm sur R. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la trajectoire elliptique, peut-être la plus importante des trajectoires possibles pour un point M soumis à une force centrale, et donc aux lois de Kepler. La première loi de Kepler dit que chaque planète du système solaire décrit une orbite elliptique autour du Soleil qui constitue un des foyers de l'ellipse. On voit alors le point M ici sur sa trajectoire elliptique, repéré en coordonnées polaires avec son R et son θ. Et il y a deux points particuliers de la trajectoire, P qu'on appellera le péri-hélie, c'est le point qui correspond au R-min que nous avons vu dans le puits de potentiel. Ici on notera Rp, le rayon du point M au niveau du point P, le péri-hélie. Et puis nous avons A, l'aphélie, qui est donc l'endroit où le point M sera le plus éloigné du foyer de l'ellipse, et donc il correspond au Rmax que l'on a vu dans le puits de potentiel. Ici nous noterons RA, la distance, OA. On notera qu'on utilise le suffixe élie pour péri-hélie et aphélie puisqu'on fait référence au Soleil qui est au niveau du point O. Si jamais on travaille avec par exemple une sonde en mouvement elliptique autour de la Terre, on parlera plutôt de péri-gé et d'apogé. Il y a deux distances qui permettent de caractériser l'ellipse. Nous avons ici 2A, qui est la plus grande longueur de l'ellipse, et donc A s'appelle le demi-grand axe de l'ellipse, et nous avons ici 2B, la plus petite dimension de l'ellipse, et B s'appelle le demi-petit axe. D'après la forme mathématique que nous avions vue, c'est-à-dire l'équation de la conique, R égale P sur 1 plus E cos theta, nous pouvons avoir l'expression du rayon pour le péri-géli. En effet, pour le péri-géli, nous avons theta qui vaut 0. On aura donc l'expression suivante, Rp égale P sur 1 plus E. Et pour l'aphéli, nous aurons un angle theta qui vaudra pi. Donc ici, nous aurons cos pi qui fait moins 1. Le rayon de l'aphéli s'écrit Ra égale P sur 1 moins E. On peut maintenant revenir rapidement sur l'existence de la deuxième constante qui apparaît dans l'équation de la conique, c'est-à-dire ici, normalement, nous avons un moins theta 0, qui est donc la deuxième constante issue de la résolution de l'équation différentielle. Ce theta 0 représente l'orientation de l'ellipse. Si on repère cette ellipse par rapport à des axes cartésiens, comme ceci, la direction de l'ellipse est donnée par theta 0. Et ici, on voit que theta 0 vaut 0. Si jamais on avait theta 0 qui valait 45 degrés, et bien notre ellipse serait centrée sur cet axe ici. On aurait une trajectoire elliptique inclinée à 45 degrés. On va maintenant pouvoir exprimer la vitesse du point M sur sa trajectoire elliptique. Et on va commencer par travailler sur l'énergie mécanique. Nous allons voir que cette énergie mécanique peut être exprimée uniquement en fonction du demi-grand axe de l'ellipse. On va d'abord écrire que deux fois le demi-grand axe c'est égal au rayon du Périéli plus le rayon de la Féli. On va utiliser les expressions précédentes, c'est-à-dire P sur 1 plus E plus P sur 1 moins E. On va pouvoir alors obtenir P facteur de 1 moins E plus P facteur de 1 plus E le tout sur A carré moins B carré, c'est-à-dire 1 carré moins E2. En haut, on obtient P moins PE plus P plus PE toujours sur 1 moins E2 et finalement, on obtient 2A qui vaut 2P sur 1 moins E2. Donc on peut écrire que P c'est A facteur de 1 moins E2. On va reprendre maintenant l'expression de l'énergie mécanique vue précédemment. Nous avions donc EM est égal à moins valeur absolue de K sur 2P facteur de 1 moins E2 et on voit tout de suite avec l'expression précédente que EM peut s'écrire K sur 2A. Nous avons enlevé la valeur absolue de K puisque moins valeur absolue de K comme K est négative, donne K. L'énergie mécanique ne dépend donc bien que du demi-grand axe de l'ellipse et attention, cette expression n'est valable que pour la trajectoire elliptique. On va maintenant se servir de la définition de l'énergie mécanique. Donc on a K sur 2A qui vaut 1 demi de MV2 plus K sur R. On va pouvoir déterminer la vitesse. Donc 1 demi de MV2 qui va être égal à K sur 2A moins K sur R. On va avoir V2 qui vaut 2 facteurs de K sur 2A moins K sur R divisé par M. et on va remplacer K par moins G grand M petit M. En mettant en facteur le K en tenant compte du moins donc on va inverser ici dans la parenthèse le petit M va disparaître et donc on obtient l'expression suivante V égale racine carrée de G grand M facteur de 2 sur R moins 1 sur A. Et on peut revenir à ce que nous savons déjà c'est-à-dire que la vitesse au périhéli est plus importante que la vitesse à l'afféli. En effet, le R est ici au dénominateur de 2 sur R moins 1 sur A donc on aura une valeur de vitesse plus importante quand R sera égale à RP que quand R sera égale à RA. Nous allons pouvoir terminer ce cours en évoquant la troisième loi de Kepler et en la démontrant. Et pour faire cela nous avons besoin de la deuxième loi de Kepler qui est la loi des R que nous avons vue précédemment. La loi des R donc établie a été exprimée mathématiquement sous la forme A de T égale C sur 2 fois T. On va avoir donc sur une période grand T de parcours de l'ellipse le point M qui va décrire une R balayer une R égale à l'aire de l'ellipse. Cette R de l'ellipse s'écrit A égale Pi fois A fois B. On a donc Pi AB l'aire de l'ellipse est égale à C sur 2 fois T la période de parcours de l'ellipse. On peut réorganiser ces termes en décrivant T2 sur A2 est égale à 4pi carré B carré sur C carré. Ensuite il n'est pas très compliqué de démontrer que B carré c'est égal à P fois A où P est le paramètre de l'ellipse et on sait que P c'est MC2 sur valeur absolue de K. Donc T2 sur A2 devient égale à 4pi carré AMC2 sur valeur absolue de K C2 et donc on obtient T2 sur A3 égale 4pi carré AMC2 sur K et si on utilise grand K égale moins G grand M la masse du point attracteur fois petit M la masse du point matériel soumis à la force centrale ce K est négatif donc dans le cas d'une trajectoire elliptique force attractive on obtient T2 sur A3 égale 4pi carré sur G grand M la relation entre la période de parcours de l'ellipse et son demi grand axe ne dépend que de la masse de l'astre attracteur cette loi est également valable pour le trajectoire circulaire il suffit de remplacer le demi grand axe de l'ellipse par le rayon du cercle 1 2 3 6 Sous-titrage ST' 501